Rarement une commission d'enquête parlementaire aura connu une telle affluence et suscité une si forte émotion. Les acquittés du procès d'Outreau se sont donc présentés un par un devant les députés, des femmes, des hommes qui ont été, rappelons-le, injustement accusés. Certains ont fait jusqu'à trois ans de prison. Ils ont prêté serment et raconté leur calvaire. Caroline Gauthier, Sylvain Deba. On pensait tout connaître d'Outreau. L'audience devant la commission d'enquête parlementaire prouve le contraire ce soir. À tour de rôle, les acquittés ont livré un récit poignant, émouvant, décrivant leur vie brisée. Karine Duchochois, la seule à n'avoir pas fait de prison. Je vous avais dit, je ne saurais pas pleurer. Excusez-moi. Mon fils, aujourd'hui, il ne veut pas vivre avec moi. Il m'en veut énormément, en fait, parce que moi, je ne suis pas allée en prison. Il ne comprend pas pourquoi je ne me suis pas occupée de lui. Entre-temps, j'ai eu un deuxième petit garçon. Donc, aujourd'hui, il ne veut pas vivre avec moi. Il m'en veut énormément. Il faut que vous sachiez que même un an et demi après avoir été acquittée, la vie n'est pas rose, même si on essaye, en apparence, de faire voir que ça va. C'est sûr, je vis. Mais moi, je peux vous dire franchement que je me couche avec l'affaire dans la tête et je me réveille avec l'affaire dans la tête. J'évite de ne pas trop en parler à ma petite amie, même à mon fils, parce que mon fils ne veut pas le perturber avec ça. S'il a des questions à me poser, il me les posera plus tard ou même comme il veut. Mais moi, je vis très mal. Je peux vous le garantir, messieurs, mesdames, moi, je vis très mal. Je vis quotidiennement sur le stress, l'angoisse et la peur. Toujours, tous les jours. Daniel Legrand, 30 mois de détention, c'est le seul à s'être accusé à tort pour tenter de sortir de prison. J'ai passé des aveux. J'ai décidé de passer des aveux pour être relâché de prison. Et de là, j'ai commencé à accuser des gens, à m'accuser de choses terribles, à raconter des choses terribles que j'ai pu lire dans les journaux, que j'ai pu entendre en garde à vue. J'ai joué avec tout ça, en fait. Et de là, j'ai commencé à déballer n'importe quoi. Et moi, honnêtement, quand j'ai vu les fouilles qui se faisaient, quoi, et quand je voyais le juge qui était là, c'est lui qui donnait l'autorisation d'entreprendre ces fouilles. Dans ma tête, moi, c'était vas-y, cherche, quoi. Cherche, moi, tu me fais galérer. Moi, tu me jettes en prison dans un trou à roc, quoi. Ben moi, vas-y, cherche, quoi. Vas-y, cherche. Prends ton temps à chercher. Cherche. Vas-y, cherche après ça. Cherche après le cadavre. Moi, j'y allais de bon cœur aussi, quoi. À ce moment-là, j'étais de bon cœur aussi, quoi, quand même. Odile Marécaud, huit mois derrière les barreaux, elle salue l'aide de ses surveillantes. Et j'écrivais des lettres à mes parents, à ma famille, à toutes les personnes auxquelles je pouvais me rapprocher, en disant que j'en avais marre, que j'avais la haine, qu'il était temps que ça s'arrête, que je me vengerais de tout le mal qu'on a dit contre moi. Je me vengerais du juge pour ce qu'il faisait quand on allait aux entretiens et aux auditions. Et un jour, elle m'en dit, arrêtez, arrêtez, tout va bien, la vie est belle. Vous êtes bien. Arrêtez d'écrire que vous vous vengeriez. Je les ai écoutés. Et je suis sortie deux mois plus tard. Et puis, Lydia Mourmand, elle s'exprime au nom de son frère, décédé en prison. J'ai dit, ton fils, il est décédé. Il est mort. Et ma mère s'a laissé mourir. Et ma mère est morte le 23 juin 2003. Avec la photo de mon frère. Tous les jours, elle avait la photo de mon frère. Vous voyez le mal que ça nous a donné. Mais mettez-vous à ma place. Comment j'ai souffert ? C'est vrai que ces pauvres gens, ils ont souffert. Ils ont la vie devant eux. Mais nous, c'est plus dur. Ce que la justice nous a fait.